Voici un domaine à contre-courant en matière de chômage et qui devrait être un gisement d'emploi. Il s'agit de l'économie verte, tout ce qui concerne les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Alors quels sont ces nouveaux métiers si prometteurs ? C'est le dossier de cette édition, il est signé Nicolas Châteauneuf et Jean-François Monnier. Depuis quelques années, les agriculteurs de labo se sont habitués à ces gigantesques silhouettes. Ces éoliennes sont le terrain de jeu de Benjamin, de Bruce et de Fabien. Aujourd'hui, ils doivent intervenir sur l'une d'entre elles, une opération de maintenance classique à 80 mètres d'altitude. Pour monter, il faut passer de longues minutes dans un monde charge et ne pas avoir le vertige. Fabien, on va ouvrir la trappe, tu restes au PC, Ben ou quoi ? Ok, ça marche. Tous les trois ont été embauchés par l'entreprise qui a installé ici 27 éoliennes. Une entreprise qui est passée de 2 à 130 salariés en 7 ans. Attention, les pales vont aller à zéro. Si elles sont conçues en Allemagne, chacune de ces éoliennes doit être réglée, entretenue, dépannée une quinzaine de fois par an. Alors, on embauche, comme Benjamin, BTS électrotechnique, CDI à 23 ans. J'ai vu qu'il y avait des éoliennes qui se montaient dans la région. Je suis venu voir le responsable du site. Donc on a eu une longue conversation. Et six mois après, il m'a recontacté pour que je vienne travailler avec lui. Technicien de maintenance sur les éoliennes, voici ce qu'on appelle un emploi vert. En France, l'éolien emploie aujourd'hui 7 000 personnes. Ils seront 60 000 en 2020. C'est peu comparé aux 85 000 emplois créés en Allemagne. Mais l'économie verte, ce sont aussi des emplois indirects. A l'exemple d'Anthony Bonnet, qui travaille dans la chimie plastique. Une industrie lourde, dérivée du pétrole. Pourtant, son travail est lié au développement des énergies renouvelables. Dans ce laboratoire, on met au point, on chauffe et on étire des matières plastiques très sophistiquées pour améliorer les rendements et la longévité des panneaux solaires. Un objectif dont Anthony tire une certaine fierté. Quelque part, on travaille pour des énergies propres, on travaille pour le futur. Donc c'est effectivement quelque chose qui est très motivant pour les groupes qui sont ici. La composition de ces petits granulés, la matière de base qui forme le plastique, a nécessité 7 à 8 ans de recherche. Ça représente actuellement quelques dizaines d'emplois et probablement dans le futur, avec un marché qui se développe fortement, quelques centaines d'emplois. En 2012, l'économie verte pourrait créer près de 150 000 emplois indirects. Est-ce que vous avez envisagé un projet solaire sur votre toit ? A 34 ans, Flora Bernard exerce un autre de ces nouveaux métiers. Son travail, apporter des solutions aux industriels qui veulent réduire leur empreinte écologique et faire des économies. Un profil très recherché. En tout, le secteur de l'efficacité énergétique, avec le bâtiment, pourrait compter sur 320 000 emplois à l'horizon 2012. Aujourd'hui, Flora visite une usine de papier qui recycle des milliers de tonnes d'emballages et de cartons, mais qui ont l'outil aussi d'énormes quantités d'eau et d'énergie. La consultante va proposer plusieurs innovations conçues par ses ingénieurs, par exemple, pour mieux valoriser les déchets. Les enjeux réels, en tout cas dans l'industrie, ce sont les enjeux avec les grosses usines qui consomment énormément d'énergie, qui consomment énormément d'eau, qui produisent des déchets. Chaque jour, de nouveaux métiers apparaissent pour répondre aux nouveaux besoins en matière d'environnement. En Europe, plus d'un million d'emplois devraient dépendre des énergies renouvelables d'ici deux ans, de quoi entrevoir un étroit chemin vers une économie un peu plus verte.